Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 20 décembre 2021, Victoire, Solène et Vert, part fêter Noël en Guadeloupe avec Sandrine, Juliette Rezanini. Elle suggère à Soraya, Kenza Saïd, Couton, et Mona, Catherine d'Envivi, de se préparer un petit festin à deux pour le réveillon, ce qui en vale les deux femmes. En quittant l'appartement, Victoire croise George et lui fait croire qu'elle part en vacances avec son petite amie. George, lui, va passer Noël avec Vanessa, Victoire d'Oxère. De leur côté, Alma, Camille de Pazis, et Samuel, Axel Kinner, ont réservé un hôtel à la montagne. La jeune femme se réjouit de passer du temps en tête-à-tête avec Samuel, d'autant qu'il était un peu ailleurs, ces derniers temps. Samuel lui rappelle qu'il n'affectionne pas la période des fêtes. À l'hôpital, Samuel surprend Victoire sur son téléphone. La jeune femme a déjà l'esprit ailleurs et se réjouit de partir en Guadeloupe pour les fêtes. Samuel ne partage pas son enthousiasme. Il échangerait volontiers ses vacances avec Alma contre un cocktail sur la plage. Il avoue même à Victoire qu'il aurait préféré finir l'année avec elle, après tout ce qu'ils ont vécu. Sur le départ, Samuel et Alma croisent Victoire et Gabriel, Martin Mille. Le taxi de ces derniers a annulé la course, ce qui risque de leur faire rater leur avis. Samuel propose de leur laisser le taxi qu'il devait partager avec Alma, ce qui irrite cette dernière. Elle a l'impression que Samuel est obnubilé par Victoire. Nordine découvre la vérité sur Martin. Nathan est interpellé au commissariat. Nordine, Youssef Agal, a récupéré l'échantillon des ADN de Martin, 30 non-signis, et a reçu les résultats du test. Il envisage de se débarrasser de l'enveloppe, mais Sarah, Camille Jeunot, l'encourage à l'ouvrir. Les résultats sont sans appel, Nordine est bien le fils de Martin. Le jeune homme a peur de le lui annoncer, mais Sarah est sûre que tout se passera bien. Plus tard, Nordine prend son courage à deux mains et décide d'aller dire la vérité à Martin. Malheureusement, le commandant reçoit un appel de Virginie, Audrey Lothen, qui lui demande de le rejoindre au spoune. Il demande à Nordine de venir le voir un peu plus tard. Au spoune, Virginie annonce à Martin qu'elle souhaite passer Noël à Lyon avec Jules. Martin lui explique qu'il est de garde le 25 et ne peut pas quitter 7, mais Virginie lui fait comprendre qu'elle ira avec ou sans. De retour au commissariat, Martin découvre une erreur au planning. Il est forcé de prendre la garde du 24 décembre et demande à Nordine de lui prêter main forte. Le jeune homme est ravi. Chez les Rousseles, Audrey, Charlotte Gassiot, encouragent Jack, Dimitri Fouque, à aller porter plainte. Au commissariat, Aurore, Julie de Bazac, et Georges, Mayel Elajaoui, visionnent les images de l'agression et demandent à Jack s'il a remarqué des signes distinctifs chez ses agresseurs. Jack dit simplement que ceux-ci étaient trop vieux pour être lycéen. Après le départ des Rousseles, Aurore va voir Sébastien, Xavier Deluc. Elle est persuadée que le corbeau est un lycéen et connaît les agresseurs de Jack. De leur côté, les élèves de Varda se rassemblent au scoun. Camille, Elisa et Zedine, proposent de lancer de nouveaux hashtags, croisillons je suis Jack et croisillons stop homophobie, pour soutenir le frère de Jordan, Maxime Leluc. Malgré les tensions, les lycéens décident de rester soudés et acceptent la proposition de Camille. En découvrant le hashtag, Jack est partagé. Il préférerait se faire oublier. Lizzie, Juliette Maliba, elle, trouve que c'est une bonne initiative. Maud, Sixtine Duteil, vient rendre visite à Jack. Elle lui présente ses excuses et lui promet d'être toujours là pour lui. Le jeune homme la prend dans ses bras et la remercie. Au commissariat, Georges annonce à Aurore que les analyses des urines retrouvées sur les vêtements de Jack n'ont rien donné. Roxane, Raphaël Volkov, elle, a du nouveau. Le resseleur des ordinateurs volés a accepté de la rencontre. Sur place, Aurore interpelle le resseleur présumé. Il s'agit de Nathan, Adrien Gabelet. Loading widget.